Salut les tarophiles ! Onzième vidéo du tirage des arcanes. Et je me permets de répondre à une question qu'on m'a posée sur Facebook en privé. On m'a demandé s'il fallait faire ces tirages avec toutes les cartes, c'est-à-dire les faire avec tous les arcanes majeurs. S'il fallait qu'on sélectionne l'une d'entre elles, s'il fallait le faire chaque jour avec chacune. En fait, non, vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de les essayer avec moi au fur et à mesure. Chaque jour qui passe, vous mettez la carte au centre et puis vous faites le tirage avec les cartes restantes. Et après, une fois qu'on aura terminé, à un moment donné, quand vous en aurez envie, demandez-vous quelle est la question qui serait bien là en ce moment dans ma vie que je me pose. Ou même si vous êtes praticien et que vous avez des clients, vous pouvez leur dire, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Vous allez tirer une carte pour voir quelle est la question que vous devriez vous poser en ce moment. Et puis, la carte que la personne va tirer, ce sera la carte centrale. Elle l'aura choisie par hasard, mais le tarot va donner la question qu'elle devrait se poser. Et après, vous lui proposez les deux autres cartes qui sont associées que je vous donne dans les vidéos, les exemples. Après, vous pouvez utiliser d'autres exemples. Et puis, vous allez voir un petit peu justement ce qui peut en sortir. C'est toujours une bonne amorce. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est plutôt une bonne amorce. Je vous propose cette fois-ci la 11e carte, la carte de la force, avec comme axe d'analyse ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Alors, ce que je maîtrise, c'est ce que je sais faire et que je peux faire de manière saine, en toute confiance, sans me mettre en danger. Et ce que je ne maîtrise pas, c'est les choses que je ne sais pas du tout faire ou que quand je les fais, je me mets en danger et je ne le sais pas. Alors, allons voir. Alors, qu'est-ce que je maîtrise ? La papesse. Et qu'est-ce que je ne maîtrise pas ? Le pendu. La papesse et le pendu sont deux cartes qui sont extrêmement similaires, mais encore une fois, il est important de trouver la différence. Ce sont des personnages qui sont isolés, certes. Ils ont tous les deux le chiffre 2, certes. Ils sont tous les deux dans un état un peu méditatif, certes. Mais la papesse, elle, elle va chercher des solutions et des clés ailleurs qu'en elle. Elle va aller bouquiner et elle va aller se poser des questions après dessus. Lui, il ne va pas chercher des réponses ailleurs. Il ne va pas aller chercher des éléments. Il rumine, il maugrée, il peste. Qu'est-ce que je maîtrise ? Moi, je suis capable de lire des bouquins et de transformer ce que j'ai lu pour que ça colle à ma situation et pouvoir en détecter, en tout cas des clés, pouvoir essayer de voir comment je peux les appliquer dans ma vie de manière concrète. En fait, moi, je suis quelqu'un qui concrétise beaucoup. Je lis quelque chose. Il faut absolument que je trouve un moyen de rentabiliser cette connaissance, en quelque sorte. Elle doit servir à quelque chose. Elle doit m'être utile dans mon quotidien. Elle doit pouvoir être mise en application. Par contre, ce que je ne maîtrise pas, c'est la pensée sans référent extérieur. Quand je suis seul, que je maugrée et que je fais ce que j'appelle la pensée d'escalier, vous savez, c'est ce truc où vous vous refaites votre dialogue, je peux avoir eu, par exemple, un petit accrochage. Et si je me fais ma pensée d'escalier tout seul, je pouvais être sûr que le lendemain, j'ai lancé une déclaration de guerre à la personne avec qui je me suis embrouillé. Alors que peut-être pour elle, ce n'était pas si grave et puis c'est passé. Moi, effectivement, j'ai déclaré la Troisième Guerre mondiale. Donc, on voit bien que lorsque j'ai une zone de connaissance auxquelles je peux me référer, je vais aller prendre des bouquins, je vais aller lire des choses, etc. Je suis capable de méditer dessus, de travailler dessus et de pouvoir en faire quelque chose qui va m'aider. Par contre, quand je suis tout seul et que je maugrée et que je peste, alors là, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et qui me met en danger. Et le nombre de fois où après coup, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas fermé ta gueule ? C'était quand même pas compliqué, il suffisait juste de te taire, il suffisait juste de digérer, tu laissais passer le temps. Et puis, on se reparlait dans deux semaines et après, c'était réglé. Et en fait, c'était jamais réglé parce que comme je peste et je maugrée, forcément, le lendemain matin, la personne a de mes nouvelles et elle regrette d'avoir de mes nouvelles parce qu'elle aurait mieux fait de jamais en avoir. Et c'est vrai que là, moi, quand je suis le pendu, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Tout seul, avec ma propre réflexion, il se passe toujours des trucs où ça s'emballe tout seul. Après, évidemment, on est nombreux à être comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes certainement qui vont tirer le pendu à cet endroit-là. Mais la papasse, elle est intéressante parce que c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que souvent quand j'ai un souci, je maugrée, je peste beaucoup. Et après, j'ai souvent le réflexe d'aller chercher dans les bouquins justement spontanément qui collent un peu avec ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est assez rigolo parce que là, je prends vraiment conscience. C'est la première fois, c'est le onzième tirage que je vous fais. C'est vraiment la première fois que je prends conscience que j'ai ça comme protocole. Je fais souvent ça en premier. Je m'autoflagelle pendant deux, trois jours. Et après, souvent, je vais aller chercher un bouquin et je me dis, bon, tiens. Et puis d'un coup, je tombe sur quelque chose. Et c'est vrai qu'en fait, si je n'étais pas si con, je commencerais par celle-là avant d'aller faire celle-là. Bon, la prochaine fois, je le saurais.